Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis très contente d'être ici et que vous m'entendiez. Donc ces rencontres internationales de la classe d'or qui se passent à Poitiers, accueillies par la ville, avec l'académie aussi qui est avec nous. Ces rencontres, elles arrivent deux ans après le lancement de l'action classe d'or qu'on a lancé au printemps 2021 avec une coalition d'acteurs très divers. et qui sont aussi là aujourd'hui avec des nouveaux acteurs aussi, de nouvelles organisations. Et cette action, on l'a lancée au départ pour soutenir les enseignants qui avaient envie de sortir avec leurs élèves et les soutenir de plein de façons différentes. Notamment avec des outils numériques parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de Covid qu'aujourd'hui et donc on se voyait moins. Donc on ne pouvait pas faire des événements comme ça. Et donc ces rencontres, elles sont organisées par la Fabrique des communs pédagogiques, donc l'association de la Fabrique des communs pédagogiques, dont la mission est de soutenir la communauté éducative et les communautés éducatives grâce à un travail de documentation, un travail de partage, de ressources libres de droit et de valorisation des pratiques pédagogiques. Et ça, on le fait pour favoriser les CMAH des initiatives, donc pour que ceux qui font déjà classe d'or, ils puissent aider à ce que d'autres puissent le faire aussi. Et ça, on le fait aussi avec les territoires, avec les collectivités qui sont aussi là pendant les rencontres. Donc cette semaine, elle permet déjà de se retrouver avec tous ces acteurs divers de l'éducation, de se rencontrer autour de ces questions-là, d'éducation dans et d'éducation par la nature, que ce soit à l'école ou à côté de l'école. Et avec des acteurs qui sont des acteurs de France et aussi des acteurs d'ailleurs, de Suisse, de Belgique, du Québec, etc. Et d'ailleurs, dans ces acteurs, il y en a beaucoup qui se connaissaient, mais juste par visio et qui se rencontrent en vrai ces jours-ci. Donc ça fait du bien. Rien que pour ça, c'est chouette ces rencontres. Donc la classe d'or, ça concerne les enseignants, mais ça concerne aussi les animateurs nature, ça concerne les éducateurs de l'éducation populaire, les professionnels de la petite enfance, ça concerne l'école publique, ça concerne aussi les écoles privées. C'est pas quelque chose qui est cantonné à un champ ou un endroit ou une sorte de personne. Et donc pendant cette semaine, il y aura et il y a déjà un certain nombre d'ateliers que vous avez peut-être déjà expérimentés ou que vous avez peut-être déjà animés depuis ce matin. Donc des ateliers de formation pour les professionnels. Il y a un colloque scientifique, pardon, qui est ouvert à tous avec des chercheurs et des praticiens. Jeudi, donc demain, on accueillera plus de 1000 enfants de l'Académie de Poitiers qui vont faire classe d'or dans tout le centre-ville qui sera à hauteur d'enfants. Et donc on va faire démonstration de comment c'est possible de faire classe d'or aussi dans un milieu urbain. Et les enfants vont participer à une assemblée d'enfants aussi pour dire aussi ce qu'ils pensent de comment on peut faire pour que la ville soit plus une ville pour les enfants aussi. Et vendredi, il y a un parcours qui est très important aussi. C'est le parcours Une seule santé qui a été construit. Une seule santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mouvement scientifique international qui vise à mieux intégrer la santé humaine avec la santé environnementale et la santé animale. Parce que chacune a des effets sur les autres. Et ce parcours, il a été construit avec des acteurs très divers, de la chaire de l'UNESCO, des institutions, de la santé communautaire, de plein d'acteurs divers. Et même cette construction de ce parcours, où il y aura des ateliers, des conférences, des tables rondes, ça a déjà permis à ces personnes de se rencontrer et de commencer aussi à coopérer ensemble. Parce que la classe dehors, c'est une question d'éducation, c'est une question d'école et c'est aussi une question de santé, une question de santé publique. Enfin, pendant cette semaine de la classe dehors, il y a beaucoup de gens qui sont ici, mais il y a aussi plein de gens qui n'ont pas pu venir et beaucoup d'enseignants qui ne sont pas avec nous. Et donc on a lancé la semaine francophone de la classe dehors. Il y a plus de 800 enseignants qui sont inscrits et qui vont participer avec leurs élèves, un peu partout en France et dans plus de 20 pays dans le monde. Donc ils vont sortir et qui vont communiquer sur ce qu'ils ont fait en sortant. parce qu'on va documenter tout ça aussi, toujours dans cette idée d'essaimer et de documenter pour favoriser la pratique. Parce que l'idée de ces rencontres, c'est aussi de dresser un état des lieux des approches, des approches diverses de la classe dehors, et pour ensuite aider à démocratiser cette pratique. Démocratiser cette pratique en France, démocratiser l'accès à des expériences de nature régulière pour tous les enfants. Tous les enfants, et même et surtout les enfants qui sont dans les cités éducatives, qui sont dans les quartiers prioritaires de la ville, où on se dirait que ce n'est pas les endroits idéaux pour faire classe dehors, mais justement, ces enfants ici, ils ont besoin de faire classe dehors, et ils ont besoin de ces expériences de nature régulière. Et je pense aussi aux enfants. En France, il y a un tiers des enfants qui ne partent jamais en vacances. Donc pour ces enfants-là, c'est important qu'ils puissent vivre ces expériences de nature avec l'école, avec les centres de loisirs, avec les associations locales. Donc tous les enfants en ont besoin, et ils ont besoin pas seulement de la nature qui pourrait être dans la cour de récréation ou dans le square d'à côté, c'est la nature dans la cour de récréation, c'est on passe le portillon de l'école et c'est la nature juste à côté, avec le square, le petit coin de nature dans le quartier. Mais ça peut être aussi la nature un petit peu plus loin, si on prend un bus, et même si on peut aller en classe découverte et découvrir d'autres milieux et d'autres natures, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y a plusieurs dehors, il y a plusieurs natures. Et donc c'est pas la classe dehors ou la classe découverte, c'est pas l'un en compétition avec l'autre, les enfants ont besoin de ces temps de classe dehors réguliers, éventuellement chaque semaine, le plus régulièrement possible, et bien sûr aussi de temps plus long où on part de chez soi et on découvre d'autres milieux. Je disais que tous les enfants ont besoin de ces temps, mais l'idée c'est pas non plus de se dire que tous les enseignants doivent faire classe dehors chaque semaine. Déjà si tous les enseignants qui avaient envie de le faire avaient les moyens et étaient accompagnés pour le faire, ça pourrait aider à ce qu'il y ait déjà beaucoup plus d'enfants qui en profitent et qu'ils le fassent. Donc c'est très important aussi de se dire qu'on veut que tous les enfants en profitent, mais ça veut pas dire qu'il faut forcer toutes les personnes et même ceux pour qui ça pourrait être très compliqué d'aller dehors régulièrement. Et par contre, ceux qui pratiquent déjà, et ça ici il y en a qui connaissent, et dans des ateliers ou des tableaux rondes ce matin on en parlait aussi, ceux qui pratiquent déjà, ils ont déjà témoigné de la joie que ça leur apporte d'enseigner dehors, de voir leurs élèves apprendre dans la nature, apprendre par la nature, et de voir comment c'est possible que les enfants apprennent dans la joie grâce à ces temps. Et une dernière chose, je voulais évoquer l'historien et philosophe Théodore Zeldin qui a fait un petit temps d'échange avec le CAI pédagogique il y a quelques jours. Pour lui, parce que la classe d'or c'est pas que les temps scolaires bien sûr, et c'est pas que les apprentissages scolaires, et lui il disait il faut que vous soyez beaucoup plus ambitieux en fait que juste la classe d'or. et il faut aller dehors pour éliminer nos peurs. Peur de l'autre, peur de l'étranger, peur de l'inconnu. Donc voilà, ça c'est un message qui est fort et je pense qu'on peut penser à ça. Et juste pour terminer, je voulais citer aussi la biologiste américaine Rachel Carson et son magnifique essai qu'elle a fait dans la fin des années 50, « Aidez votre enfant à s'émerveiller ». Et dans cet essai, elle montrait à quel point c'était important que chaque enfant puisse aller dehors et puisse être accompagné d'un adulte, d'au moins un adulte, pour l'accompagner dehors et pour s'émerveiller dehors ensemble. Donc j'espère qu'il y a beaucoup d'éducateurs, d'enseignants, de parents qui pourront accompagner des enfants pour pouvoir s'émerveiller dehors ensemble. Je voulais remercier Mme la rectrice et Mme la mère d'être là et je vais passer la parole à Léonore mon conduit. Bonjour à toutes et à tous, Mme la rectrice, Mesdames et Messieurs les membres de la Fabrique des communs pédagogiques, chère Moïna, chère Benjamin, quelque part par là, Mesdames et Messieurs les élus, les enseignants, les animateurs, les éducateurs, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Poitiers, bienvenue aux premières rencontres internationales de la classe dehors et bienvenue à Blossac, au parc de Blossac qui sera donc le cœur de ces rencontres et qui est probablement le plus bel écrin qui pouvait être choisi pour organiser ces rencontres. Avec ses 9 hectares, avec ses multiples jardins, alors français, anglais, jardin de rocailles, son jardin d'ombre et de lumière, c'est l'un des lieux préférés des poids de vin et des poids de vines de tous âges d'ailleurs, pour prendre le temps d'être dans la nature, en tout cas dans la verdure, à quelques pas du centre-ville de Poitiers. Alors je souhaite commencer avec un ouvrage que j'aime beaucoup, l'éducation buissonnière de Louis Espinassou, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand éducateur nature, c'est l'un de mes livres préférés pour tout vous dire, qui s'insurge contre l'éducation en zéro pâturage, c'est son expression, contre la planète clean, encore son expression, qui hygiénise nos espaces éducatifs, qui fait craindre le dehors comme un espace de risque, de saleté et de complexité. Je le cite, l'éducation zéro pâturage, dit-il, est propre, ne coûte pas cher, elle n'est pas compliquée, elle est didactique, elle est maîtrisable, elle est contrôlable et elle est formatable. Pourquoi désormais se compliquer l'existence à emmener les enfants dehors, à la rencontre du monde avec toutes ses imperfections, avec ses risques, son inconfort et son coût, alors qu'aujourd'hui le monde arrive dedans, à l'intérieur, au tiède, sécurisé, bon marché, d'un simple clic ou de la simple venue d'un intervenant. Or le monde réel, médiatisé par de l'artificiel, modélisé et conceptualisé, y perd son réel. Le spectacle du monde, la virtualisation, même sophistiquée du monde, ne remplaceront jamais le rapport réel au monde réel, la dureté et le superbe bonheur du vivre avec tout son être, son corps, sens, intelligence, mêlés et engagés. Quel plaidoyer ! A l'heure où l'éducation high-tech compte son lot de débats, son lot d'incertitudes, l'opportunité est aujourd'hui créée de pouvoir mettre en lumière toutes les richesses d'une éducation low-tech, une expérience du monde réel non médiatisé, une expérience que rien ne saurait remplacer. On parle de plus en plus du syndrome de manque de nature et de ses impacts sur la société en général, mais sur les enfants en particulier. La déconnexion à la nature entraînée par nos modes de vie, nos modes de vie contemporains, pardon, a des effets négatifs sur le bien-être physique, avec la sédentarité par exemple, il a des effets négatifs sur le bien-être moral, sur le bien-être psychique, et sur la méconnaissance des rythmes et des réalités de la nature. Alors à l'inverse, faire classe dehors ou passer des vacances au plein air, c'est autant de bénéfices pour la santé, pour le moral, pour la canalisation des énergies, pour l'ouverture d'esprit, et pour la sensibilité écologique aussi, parce que qui connaît mieux, protège mieux. On ne protège que ce que l'on aime, on aime souvent mieux ce que l'on connaît, on ne connaît bien que ce que l'on expérimente, en tout cas j'en suis convaincue, et on expérimente en tant que jeunes que ce à quoi notre cadre éducatif nous donne accès. Ainsi, c'est notre rôle de politique, d'éducateur et d'éducatrice, que d'offrir aux enfants la chance d'avoir un accès sensible à ce dehors si plein de richesses. Je suis très fière, et nous sommes très fiers, puisque nous sommes nombreux de l'équipe municipale ici aujourd'hui, d'accueillir ces premières rencontres à Poitiers. Elles sont pleinement ancrées dans la réalité de nos ambitions politiques et éducatives. Poitiers, qu'on appelle parfois pompeusement, enfin pompeusement mais avec fierté, capitale de l'éducation, qui est aussi aujourd'hui une capitale du jeu, avec une reconnaissance nationale en matière d'edutainment, c'est-à-dire l'éducation par le jeu. Poitiers qui a organisé l'an dernier les premières rencontres nationales de l'éducation populaire. Poitiers récemment labellisait, et je remercie l'éducation nationale pour cela, cité éducative pour les quartiers prioritaires, montre encore aujourd'hui avec l'éducation dehors qu'elle est un territoire d'innovation pédagogique de référence au niveau national. L'éducation, c'est la première de nos priorités, c'est le premier budget de la ville de Poitiers, l'éducation scolaire, mais aussi l'éducation périscolaire, extrascolaire et le temps des vacances. Et si nous souhaitons créer le cadre d'enseignement le plus propice et le plus confortable dans les écoles, nous souhaitons également qu'elle permette davantage l'ouverture autour d'elle, sur la ville et sur le monde. La réappropriation des espaces publics est au cœur de nos engagements politiques, parce que c'est un enjeu de cohésion sociale, de mixité et de vitalité citoyenne. Nous ne souhaitons plus des espaces cloisonnés, des citoyens isolés, mais bien au contraire un espace public vivant, ouvert à une multiplicité d'usages, où les habitants, les habitantes de tous âges, se réapproprient leur ville, ils se réapproprient les espaces pour en faire des espaces collectifs, de jeux, de sports, de culture, d'apprentissage. Et à Poitiers, c'est en particulier les enfants qui y sont encouragés, pour que la ville, dans les espaces naturels comme les espaces urbains, soit accueillante pour eux, que la rue devant leur école soit apaisée, que la cour de l'école ou le parc à proximité soit des endroits d'éducation, de découverte, que le palais des ducs d'Aquitaine, que vous découvrez peut-être, ou que la mairie soit des lieux d'enseignement, d'histoire et de citoyenneté, que la ville, dans son ensemble, en réalité, soit une grande salle de classe dans laquelle les enfants de Poitiers grandissent et apprennent. Et puis, tout naturellement, l'éducation nature fait partie des trois piliers de notre projet éducatif global. Pas un enfant sans une expérience éducative du dehors, c'est notre objectif. En concertation avec la communauté éducative, avec l'éducation nationale, avec les acteurs de l'éducation populaire aussi, qui depuis toujours se saisissent de ces enjeux, nous végétalisons nos cours d'école, nous installons des poulaillers, des composts, des potagers dans toutes les écoles ou à proximité. Nous encourageons les pratiques d'éducation dehors et d'éducation nature dans tous les espaces éducatifs, par exemple avec le programme Classe de Ville, qui encourage les enseignants à aller à la découverte de la ville et de tous ses acteurs avec leurs élèves. Nous formons nos personnels, les animateurs, les AESH, en cohérence avec l'éducation nationale, à l'approche pédagogique de l'éducation nature et de la classe dehors. Nous relançons les classes transplantées, avec l'objectif que d'ici trois ans, chaque enfant parte au moins une fois en classe découverte pendant sa scolarité de primaire. Nous avons la chance d'avoir un centre maternel, le centre de Beauvoir où dès trois ans, les enfants peuvent vivre des séjours au contact de la nature, des petites bêtes et du plein air. Nous relançons un centre d'éducation nature municipale au Bois de Saint-Pierre, un centre immersif au cœur de la forêt des Bois de Saint-Pierre qui, dès cet été, accueillera de nouveau des séjours campés. Nous encourageons avec notre politique Vacances pour tous, les vacances au plein air et leurs expériences ensoleillées. Et enfin, pour tout cela, nous travaillons avec de nombreuses associations engagées comme nous pour la découverte de la nature dès le plus jeune âge, la LPO, les CPIE du territoire promet. Et ça marche ? Ça marche, l'effet d'entraînement fonctionne très bien auprès des équipes enseignantes, auprès de qui nous intervenons en soutien de l'éducation nationale pour faciliter cette démarche, créer des ponts avec nos services, des espaces verts par exemple. L'enthousiasme est là, du côté des enseignants, mais du côté des animateurs, des animatrices aussi, et les parents eux-mêmes en redemandent. Sur l'année qui vient de s'écouler, par exemple, on estime que ce sont 28 écoles qui pratiquent la classe dehors, ce sont 39 classes et 804 enfants qui ont pu profiter de classes transplantées, ce sont 15 écoles inscrites, 60 classes, 216 séances planifiées dans le cadre du programme Classe de Ville, près de 120 classes accueillies au centre maternel de Beauvoir, 244 enfants en accueil de loisirs au bois de Saint-Pierre, bref. Tout ça pour vous dire qu'on est fiers de ce qu'on fait, mais surtout pour vous dire que c'est possible, c'est l'intention de ces rencontres, et c'est de montrer si besoin était qu'à Poitiers, comme ailleurs dans l'académie, comme partout en France, c'est possible, ça a des résultats extrêmement positifs, et l'effet d'entraînement est là. Les ambitions éducatives de la ville de Poitiers sont celles d'une éducation ouverte sur son environnement, ouverte sur le monde, une éducation source d'émancipation individuelle et collective, nourrie des valeurs de l'éducation populaire, autant de valeurs et d'engagements dont nous savons qu'elles nous sont communes avec les organisateurs et les organisatrices de ces premières rencontres internationales de la classe dehors. Pour terminer, je tiens à remercier la Fabrique des communs pédagogiques, Benjamin Gentil, toutes les équipes qui l'entourent, d'avoir choisi Poitiers dès le début comme lieu d'installation de cette première édition. Bravo à tous les partenaires, bravo à tous les bénévoles qui ont rejoint la dynamique. Je salue également Hélène Pommier, qui est par là, qui est notre adjointe à l'éducation et aux écoles publiques, qui a su écouter cette proposition un peu folle il y a plus d'un an et qui a accepté d'encourager ce qui s'appelait encore les rencontres de l'école dehors et d'en avoir défendu auprès de notre équipe l'importance. Et enfin, je remercie chaleureusement les services de la ville de Poitiers. Ils sont nombreux, le service protocole, le service communication, le service éducation, bien sûr, la mission événement, qui sont très nombreux à cette mise en ordre de marche avec beaucoup d'énergie pour faciliter l'organisation de cet événement, pour en assurer le bon déroulement, en sécurité pour toutes et tous. Et je clôturerai en citant une nouvelle fois Louis Espinasou, « Dehors, ce dehors dans la nature si plein, si riche, si nécessaire à l'épanouissement, l'éducation, l'expression et le bonheur. Menons-les dehors, nos enfants, qu'ils puissent vivre toutes les dimensions de leur corps, excusez-moi, vivre toutes les dimensions de leur corps, de leur sens, de leur esprit, courir, jouer, rire, construire, apprendre, connaître, exploser et grandir. » Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous, madame la maire de la ville de Poitiers, madame la porte-parole de l'association de la fabrique des communs pédagogiques, madame la directrice générale de Réseau Canopée, chère Marie-Caroline, monsieur le directeur général de la mission laïque, chère Jean-Marc, monsieur le vice-président de la Ligue de l'enseignement, madame la directrice adjointe de l'Office français de la biodiversité, mesdames et messieurs les professeurs, animateurs et chercheurs français et internationaux, et je crois chers élèves. Je suis évidemment très heureuse que l'académie de Poitiers, vous avez dit que la ville de Poitiers avait été approchée par ricochet, l'académie de Poitiers a été approchée aussi, mais je crois que ce n'est pas seulement par ricochet, c'est parce qu'aussi nous avons une longue tradition de classe dehors dans l'académie, tradition qui a été théorisée, accompagnée par la conseillère pédagogique Christelle Ferjoux, par un autre conseiller pédagogique, Jean-Christophe Hortolan, et par de nombreux acteurs pédagogues auprès d'eux. Alors, je ne veux pas être trop longue, parce que je suis à l'ombre et vous êtes au soleil, et que j'étais au soleil il n'y a pas très longtemps. Et donc, je sais. Mais je voulais insister sur trois choses extrêmement importantes qui font que nous soutenons la classe dehors. Le premier élément, vous l'avez dit en des mots qui sont bien meilleurs que les miens, c'est pour reconstruire, pour construire ce rapport à la nature, et donc cet engagement écologique qu'il faut, cette conscience écologique qu'il faut que nous développions chez chacun de nos élèves. Je ne reviens pas dessus, mais c'est évidemment la raison pour laquelle la classe dehors est née. La deuxième raison, là c'est plus ma casquette éducation nationale, évidemment, il ne s'agit pas... Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos élèves, vis-à-vis des familles. Cette responsabilité, c'est que nos élèves, à la fin de l'école, ils puissent savoir lire, écrire, compter, respecter autrui. Si nous ne faisions pas cela, vous seriez en capacité de nous le reprocher, nos concitoyens seraient en capacité de nous le reprocher. Et donc la classe dehors, c'est justement pas pour fuir cette question des apprentissages fondamentaux, c'est aussi, et je voudrais le dire, pour avoir un impact sur la question de la maîtrise des savoirs fondamentaux. C'est important, j'ai eu l'occasion de me déplacer plusieurs fois dans des classes dehors. Alors je pense qu'il n'y aurait pas eu la crise sanitaire, je n'aurais pas fait ces déplacements-là. Et à chaque fois, j'étais vraiment très heureuse de voir des petites maternelles qu'on disait petits parleurs et qui n'avaient aucune difficulté à s'exprimer dans ce contexte de classe dehors. Des petits d'élémentaires qui étaient un peu déjà fâchés avec les mathématiques et qui avaient grand plaisir à dénombrer toute une série de choses, des insectes, des bâtons, des feuilles. Et donc tout cela est effectivement très important pour continuer la maîtrise de ces savoirs fondamentaux. Et puis la troisième chose, vous l'avez dite, c'est pour tout ce qui est, j'allais dire, démarche de l'école promotrice de santé. Vous avez parlé de la question du bien-être physique. On a des élèves qui sont une jeunesse, qui est de plus en plus sédentaire. On dit, les recommandations de l'OMS, c'est une heure d'activité physique quotidienne par adolescent. Eh bien, dans un classement qui a été publié en 2019, l'OMS montrait que la France était au 119e rang mondial de cette activité physique. On a plusieurs explications à cela, mais en tout cas, je sais que la classe dehors, c'est aussi l'occasion de pouvoir être dans cette activité physique et de pouvoir montrer ses bienfaits pour le développement de l'enfant. C'est aussi l'occasion de développer des compétences psychosociales, l'écoute de l'autre, le respect, le faire ensemble, l'esprit d'équipe. Toutes ces compétences qui sont si importantes ensuite dans une vie personnelle, dans une vie professionnelle, et qu'il est plus facile de développer dans la classe dehors que peut-être dans la classe dans l'école. Alors, pendant toutes les rencontres internationales de la classe dehors, l'académie sera particulièrement investie dans l'expérimentation Les enfants en Chante-Poitier, vous l'avez dit, ce sont 1000 enfants qui seront dans Poitier demain. 50 classes des 4 départements de Charente, Charente-Maritime, Vienne et de Sèvres. Je remercie beaucoup les professeurs qui engagent leurs élèves dans cet esprit-là. Je crois que cette journée, globalement ces journées des rencontres de la classe dehors, nous allons tous vivre une forme d'utopie éducative. Et en même temps, ce n'est pas tant une utopie que cela, parce que, je le disais, dans l'académie de Poitier, nous avons une expérience, une antériorité sur cette école dehors. Ce sont 300 écoles sur 1500 écoles qui sont engagées d'une façon ou d'une autre dans l'école dehors. Donc cette utopie éducative, elle est déjà à l'œuvre dans ces 300 écoles. Et je ne doute pas que grâce à ces rencontres de la classe dehors, elle puisse encore faire des petits. Et je voudrais ici attirer l'attention, quelquefois on dit que c'était question de moyens, c'est des questions d'abord de partenariat avec des collectivités qui ont envie de s'engager, comme la mairie de Poitier, dans ces dispositifs-là. Parce qu'à part une école, il faut du coup financer un bois, une prairie, un espace dehors dans lequel les enfants puissent faire classe dehors. Et dans le cadre de notre école, faisons-la ensemble, le Conseil national de la refondation, l'ensemble des écoles a la possibilité, avec les municipalités, avec les communes, de déposer des projets d'école dehors et de faire financer ce qu'il y a éventuellement à faire financer, mais surtout de penser cela dans un cadre collectif. Pour terminer, j'ai l'habitude de dire qu'enseigner et apprendre au XXIe siècle, c'est enseigner et apprendre avec le numérique, pour ne pas enseigner malgré le numérique. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, enseigner et apprendre au XXIe siècle, c'est enseigner et apprendre avec la nature. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme la rectrice. Merci, Mme la maire. Et je voulais remercier aussi toutes les personnes qui participent à ces rencontres, qui sont venues, qui animent des ateliers, qui participent aux colloques, les bénévoles, toutes les personnes des associations, des organisations, de la ville du rectorat. Ce sont des rencontres qui sont vraiment des rencontres contributives. Donc, merci à tous et toutes d'être là et de participer. Merci. 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 Merci.